Flou, pour rester sur une belle dynamique, comment tu expliques que le FHC a trouvé un petit peu plus d'alarmes de réussite en ce début d'année ? On s'est dit les choses, quand on est revenu après les fêtes de Noël, on s'est dit que si on voulait jouer encore plus que l'année dernière, jouer une Coupe d'Europe par exemple, ça passait par un bon début en 2020 et ça passait par une phase retour aussi encore plus convaincante de ce qu'on a pu faire sur la phase allée. Donc voilà, on s'est dit les choses entre nous et ça porte ses fruits pour l'instant parce qu'on reste sur trois victoires en 2020, sur une belle dernière victoire en Coupe de France et aussi une belle victoire à l'extérieur contre Amiens qui nous a fait beaucoup de bien, qui je pense va nous permettre de prendre un peu plus de confiance sur cette phase retour. Tu parles des places européennes, ce n'est pas forcément un objectif, mais est-ce que ce serait un échec de les rater ces places européennes ? Non, ce ne serait pas un échec, mais c'est un objectif parce qu'il faut se le dire et on ne va pas se le cacher. On compte mieux faire que ce qu'on a fait l'an passé et donc si on fait mieux, automatiquement on aura cette place européenne. Voilà, après, comme je l'ai dit et comme le groupe le sait, ça passe par une phase retour, notamment à l'extérieur avec beaucoup plus d'alent. Il faudra aller chercher des points et des victoires à l'extérieur parce qu'à domicile, ça reste très très bien ce qu'on fait. Le bilan est très positif, mais à l'extérieur, ce n'était pas du tout le cas sur la phase allée. Donc, si on veut aller chercher cette place, il faut remporter des victoires à l'extérieur, ça va être primordial. Même si c'était que Reims-Saint-Alpes, tu sens que cette victoire a servi de déclic en Coupe de France. Même si c'était un petit, on a vu que vous avez gagné ensuite à Amiens, tu sens que même si l'adversaire n'était pas forcément prestigieux, le fait d'arriver à s'imposer à l'extérieur, ça peut servir aussi de déclic au groupe ? Oui, oui, ça a été une victoire difficile contre un adversaire qui a joué pleinement sa chance. Et c'est dans ces matchs-là qu'on voit le caractère d'un groupe. Ça n'a pas été facile, mais on est reparti avec la qualification. Et puis après, on a su enchaîner à Amiens, où c'était aussi un match compliqué, une première mi-temps très difficile de notre part. Mais on sent que le groupe a les ressources pour aller chercher ce genre de victoire. Donc voilà, ça nous a mis beaucoup de confiance. Et il faut continuer comme ça. François, tout à l'heure, tu as dit, on s'est dit les choses. Il y avait besoin de parler, de mettre les choses à place, dans quel secteur, dans quel domaine ? Quand je dis qu'on s'est dit les choses, on ne s'est pas disputé. Entre hommes, on sait très bien que ce qu'on a fait sur la phase allée, sur les matchs à l'extérieur, ce n'était pas bon. Ça, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient, nous les premiers. Mais si on veut jouer quelque chose de très beau sur cette fin de saison, comme je le répète, c'est primordial d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Donc voilà, on en est tous conscients. On a un groupe qui vit bien, donc c'est à nous maintenant de mettre les ingrédients sur le terrain pour aller prendre ces points à l'extérieur et remporter beaucoup de matchs à l'extérieur. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le club ? À domicile, on a l'appui du public. Je pense que ça nous transcende un peu plus. Et puis à domicile, on arrive à enflammer les matchs assez vite, à se mettre à l'abri aussi assez vite. On a un allant positif assez fort. Mais à l'extérieur, je pense qu'à l'extérieur, c'est nous-mêmes sur le terrain. Il faut une prise de conscience, il faut élever son niveau de jeu, faire plus que ce qu'on a pu faire sur ces matchs. Et mettre les mêmes ingrédients qu'on peut mettre à domicile. Parce que si on met les mêmes ingrédients qu'on met à domicile, on peut embêter beaucoup d'équipes sur cette phase retour à l'extérieur. Donc voilà, c'est une prise de conscience individuelle et collective. Mais je ne me fais pas de souci parce qu'on a un groupe qui est réceptif. On a des anciens qui sont là pour donner l'exemple. Des jeunes aussi qui montent leur bout de leur nez, qui nous poussent aussi. Donc on a un groupe qui vit bien et ça devrait le faire. Laurent, vous, avec les retours de TJ, de Jordan, vous êtes au complet au milieu de terrain. Vous aviez dit la dernière fois que vous êtes venu ici qu'il y aurait une concurrence et qu'elle serait bonne pour le club et pour l'équipe. Le temps de jeu, du coup, c'est un petit peu réduit. Vous l'avez vous-même souligné dernièrement. Est-ce que ça vous agace ? Est-ce que parce qu'à côté de ça, vous restez décisif sur vos entrées ? Comment aujourd'hui vous prenez les choses ? C'est paradoxal. J'ai un peu moins de temps de jeu, mais je suis beaucoup plus décisif que l'année dernière. Après, la concurrence ne m'effraie pas. Ça reste des choix de coach. Je les accepte. Après, je suis là pour les accepter. Après, c'est à moi de, quand le coach me titularise ou me fait rentrer en jeu, de montrer ce que je sais faire. Je pense que, dans l'ensemble, je le fais assez bien. Après, c'est une concurrence qui est saine. Entre nous, entre tous les meilleurs terrains, il n'y a pas de... Tout va bien. Tout se passe bien. On s'aime tous. Après, on est là aussi pour l'équipe. On n'est pas là que pour le cas individuel. Donc, quand moi, je suis sur le terrain, j'essaie de donner le maximum pour l'équipe. Quand je suis remplaçant, j'essaie de rentrer pour apporter un plus. Parce qu'avant mon cas personnel, c'est l'équipe avant tout. Et si on va chercher une qualification, ce que j'espère, européenne, tout le monde sera gagnant et moi le premier. On a vu cette scène, diment, tu as donné le ballon à Tégis pour le coup franc. Est-ce qu'il a fallu aussi un peu de temps entre vous pour trouver chacun sa place, savoir qui allait frapper les coups de pied arrêtés ? On s'est pu les frapper la saison dernière. On a vu cette scène. On a l'impression, peut-être qu'en début de saison, vous avez du mal à trouver où se placer. On a l'impression que là aussi, les automatismes entre vous sont en train aussi de se mettre en place. Et c'est peut-être aussi pour ça que la dynamique est encore plus positive en début de saison. Oui, il y a eu un petit temps d'adaptation, notamment entre moi et Tégis. Mais depuis le début qu'il est arrivé au club, il n'y a pas de... On s'entend bien, il n'y a pas de... Je pense que Tégis peut amener beaucoup à l'équipe. Et je pense que nous deux sur le terrain aussi, on peut amener un plus à l'équipe. Ça se voit sur les derniers matchs. Après, en ce qui concerne les coups de pied arrêtés, comme vous l'avez vu sur le match de dimanche, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que s'il le sent, je lui donne la balle. De toute façon, on ne va pas se prendre le chou sur ça. Ça reste un détail. Le plus important, c'est l'équipe. Et après, on voit aussi que sur certains coups de pied arrêtés aussi, il me dit d'y aller. Donc, tout se passe très bien entre nous. Et ça ne changera pas parce qu'on a un seul et même objectif. C'est le collectif et c'est de figurer le mieux au classement. Donc, les cas individuels, après, ça reste de côté pour l'instant. Et on fait tout pour le groupe, en tout cas. On sait, Florent, quand même, de bon dire sur cette question, toujours, en milieu de terrain, c'est, pour moi, le potentiel, il est énorme. C'est très courni. Est-ce que l'idée de passer peut-être à 4, en faisant, je sais, vous en discutez entre vous ? Est-ce que c'est quelque chose d'avec le coach qui peut éventuellement sortir de l'option ? Oui, on en parle entre nous, entre les joueurs. On a vu qu'à chaque fois qu'on est passé dans un système à 4, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de phases de jeu où il y avait beaucoup de... Voilà, ça a amené un plus à l'équipe offensivement et c'était plus fluide. Mais après, en ce qui concerne les systèmes, ça, c'est le coach qui décide. Je pense que, voilà, c'est lui qui a raison parce qu'on a les résultats positifs. Donc, après, nous, à 4, on se sent bien parce qu'on est tous des manieurs de ballon et on aime jouer ensemble. Mais après, le système, c'est au coach de faire ses choix. Et pour l'instant, ça lui donne raison. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la recrue ? La semaine, pour le moment, il est mis d'offre sur ses premiers jours à l'entraînement. Est-ce que tu vois de lui ? Moi, j'aime beaucoup. C'est le genre de joueur avec qui j'aime jouer parce que c'est un joueur qui sent le foot, comme on peut dire. Voilà, on l'a vu hier sur la séance d'entraînement. C'est quelqu'un qui joue simple, qui sent le foot, qui aime jouer au foot comme moi, je l'aime jouer. Donc, je pense que c'est une recrue intéressante. Et j'espère qu'il va s'acclimater assez vite. En tout cas, on le met dans les bonnes conditions pour qu'il s'acclimate vite. Voilà, comme je le répète, on a un groupe qui, à chaque fois qu'une recrue arrive, on le met au meilleur. Donc, voilà, pour moi, ça va être un bon joueur, un très bon joueur. Et j'espère qu'il confirmera ici et qu'il amènera un plus à l'équipe. Florent, tu es difficile à avoir en interview avec les médias ? C'est quelque chose que tu n'apprécies pas ? C'est quoi ta relation ? Non, je pars du principe que je dois faire mon travail sur le terrain. Après, voilà, je ne suis pas... Ce n'est pas que je n'ai pas envie, ce n'est pas que... Mais je reste à ma place. Voilà, je fais mon travail sur le terrain. Après, c'est reconnu, tant mieux. Ce n'est pas reconnu, tant pis. Mais je laisse ça de côté pour l'instant parce que je fais mon travail sur le terrain. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie. C'est juste ma manière d'être et de fonctionner. Voilà, après, je laisse le terrain parler. Et puis, voilà, je suis bien comme ça. Donc, ce n'est pas contre vous. Il n'y a pas de problème avec vous. C'est juste que voilà, c'est ma manière d'être. Voilà, donc je reste comme ça et c'est bien comme ça. Florent, si je ne me trompe pas, tu es le premier joueur formé à Dijon. À chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours la même chose. C'est une énorme fierté pour moi d'avoir signé déjà mon premier contrat pour à Dijon et être le premier, entre guillemets, du jeune de son de formation à avoir signé. Ça restera ancré à vie. Voilà, pour moi, c'est une énorme fierté. Après, la relation que j'ai avec Dijon, c'est mon premier club où j'ai commencé depuis 6 ans, 7 ans. Donc, jouer mes premiers pas professionnels à Gaston Gérard, ça a été quelque chose d'émotionnement très fort pour moi, pour ma famille, notamment mes parents. Donc, ça restera gravé. Et puis, même si sur la fin, comme je l'ai souvent répété, ça s'est un peu moins bien passé. Mais j'ai aucune rancune parce que j'ai croisé des gens extraordinaires. Et ça restera gravé en moi toute ma vie. Tu te méfies de cette équipe, de ce qu'ils proposent cette saison ? Oui, forcément, parce que là, sur les derniers résultats qu'ils ont faits, c'est des résultats positifs. Ils restent sur une victoire comme nous, 5-0 contre Nîmes, chez eux. Donc, voilà, ils jouent le maintien. Mais ils ont envie de s'en sortir, on le sent. On le voit quand on les voit jouer, on sent qu'il y a une détermination extraordinaire. Donc, il faudra faire attention, il faudra les respecter. Il faudra, nous, mettre les mêmes ingrédients qu'on peut mettre à domicile. Mais voilà, on sait qu'ils ont beaucoup d'arguments, notamment offensifs. Donc, il faudra se méfier parce que tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles. Et il n'y a pas de petite équipe. Donc, ça sera à nous de prendre le match du bon bout et de remporter les 3 points. Juste, je vous le dis par rapport à ce que vous avez eu tout à l'heure sur la question précédente, quand, pour en avoir discuté avec des confrères à Metz, une Syrah, Florent, un super client au micro, etc. C'est quelque chose qui a évolué chez toi ? Tu nous dis, ça fait partie de moi. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ? Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a chiffonné dans ce qu'on a pu... Est-ce que quelqu'un ou ce qu'un média a pu dire ou écrire sur toi ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? Parce qu'avant, visiblement, tu étais plutôt ça. Oui, à Metz, je le faisais. Après, je ne le faisais pas plus qu'ici. Après, c'est vrai qu'il y a certains papiers qui sont des fois... qui rendent un peu... je dirais pas triste, mais qui me touchent un peu. Après, voilà, c'est comme ça, je suis un joueur de foot. Les critiques, ça fait partie du jeu. Il y a des gens qui auront toujours des avis négatifs, il y a des gens qui ont des avis positifs. Mais non, après, je n'ai pas de relation difficile avec les médias. C'est juste que c'est mon tempérament. Je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Après, quand je me sens en confiance, je me lâche un peu plus. Mais après, je fais mon travail sur le terrain, c'est le plus important. Après, ce qu'il reste de la communication et tout, c'est en second plan. Je pense que moi, je dois faire mon travail sur le terrain et je dois rendre heureux les dirigeants, les supporters. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc, j'essaie de le faire au maximum. Après, je ne vous garantis pas que je vais être de mieux en mieux avec les médias, mais je vais faire des efforts. Mais en tout cas, je n'ai aucun problème avec les médias. Il n'y a zéro problème. Voilà. Merci. Merci. Merci.